A Paris, le défilé organisé entre la place de la République et la gare Saint-Lazare a rassemblé environ 50 000 personnes selon la préfecture de police et 160 000 selon la CGT. En tête de ce cortège, les cheminots grévistes reportagent Agnès Molinier et Laurent Bailly. Ils défilent pour la troisième fois, ils sont en grève depuis 11 jours et aujourd'hui les cheminots sont plus déterminés que jamais. Ils durcissent le ton et les slogans. L'appel à manifester lancé aujourd'hui par la CGT, Force Ouvrière, a largement été suivie. Son but, se faire entendre par le gouvernement. J'ai surtout le sentiment qu'il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de grandir dans le pays. Ça oui, j'en ai la conviction. Tous les moyens étaient bons pour montrer sa détermination, mais surtout pour demander des négociations. Le gouvernement aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Ce qu'un gouvernement qui ne négocie pas avec les organisations syndicales, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête. On en a marre d'être cotisés, on n'est pas augmentés, on commence à avoir marre, on ira jusqu'au bout ! Aujourd'hui, dans les rues de Paris, la manifestation de l'Île-de-France a drainé autant de monde que le Rassemblement National de mardi dernier. Le cortège s'est disloqué à la gare Saint-Lazare. Et ce n'est qu'après que quelques incidents ont éclaté, des groupes isolés s'en sont pris à des voitures et aux mobiliers urbains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !